bonjour à tous c'est le retour du kit paddle 59 comme prévu et on se retrouve avec la suite de alien 3 sur snes en fait je continue en fait voilà je vais encore me faire toucher c'est génial alors là comme je disais dans ma première vidéo on va faire juste une petite partie de ça et ensuite je passerai la version mega drive pour une comparaison donc c'est rien de compliqué pourquoi j'ai pas passé ah c'est pas grave il y a une échelle donc je n'ai plus grand chose à dire je vais terminer cette mission et ensuite je vais vous montrer la musique de la première mission parce qu'elle est énorme je vais vous laisser avec la musique alors ça le radar c'est juste pour indiquer s'il y a des alliés nos alentours mais qui marche que quelques fois avant vous utilisez vos armes la version mega drive vous l'avez tout le temps mais c'est limité en batterie ça s'active grâce à la touche select je peux pas l'activer puisque je bouge en même temps enfin je peux pas y accéder voilà attention à l'alien voilà je vais encore me faire je vais pas y aller ah j'ai encore qu'on faut que j'y touche non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est ce direct live ça y est j'arrive plus à parler là c'est génial non je suis tombé génial ce direct live se fera sûrement en quatre parties peut-être trois je verrai si je fais une conclusion ou pas donc voilà bon bah tout est dit je vais essayer de terminer l'émission je vous mets un petit peu la musique du premier de la première mission puis ensuite on se retrouve pour la version mega drive c'est quand il veut je peux après c'est un tube dans un café ouais je suis encore tombé mais qu'est ce qui lui arrive bon là je vais rester bien au bord voilà j'ai resté bien au bord comme ça il tombera pas aujourd'hui qu'il ya des problèmes de collision c'est pas pour rigoler non non on fait pas tout fait pas les choses à moitié on fait les choses entièrement problème de collision entièrement voilà là j'y reste et j'attends car j'ai encore failli rater énorme 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 voilà il y en a encore un et voilà il y a encore caché dans le background c'est pas vrai baisse toi il faut ça maintenant grenade launcher après tout je m'en soins est-ce que je vous montre le game over ou pas ce qui est quand même énorme le game over je vais quand même vous le montrer je vais faire exprès de me faire tuer le dernier hop et je retourne au terminé je vous laisse écouter un petit peu la musique du mission 1 puis ensuite je me fais tuer je vais aussi vous montrer la fin du jeu ce serait un spoil mais un spoil sur un jeu de snes si vous voulez pas spoil et ne regardez pas la fin de la vidéo ah je crois que je vous ai déjà parlé des armes ou pas moi si je vous ai déjà parlé trois types d'armes et donc machine gun grenade launcher et flamme trower et oui je sais bien parler anglais merci le plus utile c'est celui là parce que vous pouvez marcher en même temps que vous faites le flamme trower c'est pareil toutes les armes sauf que celle là c'est limité à range celle là elle est belle aussi mais s'ils sont tout proches ça sert à rien voilà allez il y a un truc qui vous gêne pas dans les aliens c'est que vous êtes hyper lente si on pouvait courir ça serait génial ah mince le problème c'est que les échelles vous pouvez monter de deux côtés et des fois il y a qu'un seul côté qui est accessible elle vous y croyez exactement ? et ben non ça n'allait pas ah c'est de l'autre côté voilà de toute façon je vais presque mourir on va mourir allez hop ah ouais c'est encore du sauvetage de prisonniers on va en avoir beaucoup de la façon de la guardraille de toute façon il n'y a que celle-là il n'y a que cette mission cette mission-ci en fait sauvetage de prisonniers dans tous les niveaux il n'y a que celle-là si on peut appeler cette mission est-ce que vous êtes obligés de la faire avant de sortir du niveau ok allez on y va enfin je vais y aller je vais pas y aller en fait je vais vous laisser écouter simplement je vais faire l'idée de bouger parce que sinon il va y avoir des anims qui va sortir de tous les côtés voilà vous la trouvez pas génial ? moi je la trouve énorme je vais faire l'esprit de me faire tuer de toute façon je vais faire l'esprit de me faire tuer de toute façon ça fout vraiment les pétoches en plus la voix qui pourquoi je me fais pas tuer si je suis dans 29 ah mais sautez sur ma tête bordel vous allez va mais j'ai pas menti il n'y a que la seule barre de vie voilà attention là normalement il faut se mettre dans le noir le son à fond et là ça fout les pétoches vous allez vous en souvenir ouais ouais je passe l'intro donc là je vais vous spoiler la fin donc le mot de passe c'est over game le truc qui est sympa c'est qu'il y a un mot de passe pour arriver à la fin du jeu ou crédit c'est inutile mais bon alors regardez bien la fin comme c'est vachement bien foutu ouais une pelteuse ça n'est pas une pelteuse que ce que je dis de pelteuse c'est classique ça on la pousse dans un on la pousse dans un truc de l'oeuvre on la pousse dans un truc de l'oeuvre et la fin reprend exactement le film tout le jeu reprend le film il n'y a qu'un seul à l'oeuvre il n'y a qu'un seul à l'oeuvre en train de grossir en moi il n'y a qu'un seul à l'oeuvre je ne vais jamais laisser la compagnie laisser leurs mains sur eux jamais et regardez moi ça reprend vraiment la fin en mode 7 suicide et voilà générique de fin et où la musique est un peu joyeuse allez on se retrouve pour la version Megadrive et à tout de suite un peu de pousse puis un peu plus le 6 çocuk un peu plus le 6 un peu plus le 6 dans un peu plus le 7 le 100 c'est le 25 ...